Cédric Sieur, bonjour. Bonjour. Votre dernier livre, chez Odile Jacob, Les péripéties d'un primatologue, où vous donnez plein d'informations, évidemment, sur les animaux, pas que les primates, et vous parlez de la culture animale. Alors ça, évidemment, ça nous fascine, parce qu'on a toujours pensé pendant des siècles qu'on était les seuls capables d'avoir une culture loin de là. Donc, elle est due à des tas de choses, selon les localités, selon la transmission. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est vrai que ce qui opposait l'homme aux animaux avant, c'était la culture. On disait souvent nature versus culture. Et c'est quelque chose sur laquelle on revient, mais qui a été découvert depuis les années 50. Donc, c'est Kinji Imanichi, un chercheur japonais, qui a voulu étudier pourquoi l'homme était aussi violent ou aussi pacifique. Il a voulu étudier les animaux pour essayer de comprendre. Et il a étudié les chevaux, parce qu'il était cavalier durant la guerre. Et en étudiant les chevaux, il a commencé à observer des macaques. Et il s'est rendu compte que les macaques seraient peut-être plus intéressants que les chevaux pour essayer de comprendre cela. Alors, il a fait plein de choses intéressantes. Il a compris plein de choses également sur les macaques japonais. Mais ce qui a eu d'intéressant, c'est qu'il a distribué des patates douces pour essayer d'identifier les individus sur une plage à Kojima. Et en distribuant ces patates douces, il s'est aperçu, c'est surtout une enseignante qui travaillait avec lui qui s'est aperçu de cela, qu'il y avait un individu, Imo, qui s'était mis à laver ces patates douces. Alors, le mot « laver » est très emprunt de signification d'anthropomorphisme. Il a essayé aussi de comprendre un peu si c'était vraiment lavé ou pas les patates douces. Mais il s'est rendu compte aussi que les congénères d'Imo l'imitaient et se sont mis aussi à laver les patates douces. Donc, il a parlé pour la première fois de proto-culture en faisant le parallèle avec la culture humaine. Et en travaillant du coup sur les macaques japonais, il a découvert qu'il y avait plein d'autres phénomènes culturels chez les macaques japonais, se baignaient dans les sources d'eau chaude, jouaient avec les cailloux, montaient sur les serres pour se déplacer ou pour jouer. Et ensuite, c'est Jane Goodall qui, en étudiant les chimpanzés, a continué un peu son travail et elle a découvert qu'il y avait aussi beaucoup de comportements culturels chez les chimpanzés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces phénomènes culturels sont présents presque chez toutes les espèces animales. Même des insectes, des fourmis ou des abeilles, il y a des phénomènes culturels. La danse des abeilles, c'est quelque chose qui n'est pas juste instinctif, c'est aussi quelque chose qui est transmis. Et aujourd'hui, quand on observe les corvidés, par exemple, on voit qu'il y a aussi des phénomènes culturels assez intéressants sur la fabrication d'outils. Alors, en plus, ce que vous dites, c'est que ça dépend des endroits où ils vivent. C'est-à-dire que chaque groupe d'animals, pour les patates douces, tous les macaques ne lavent pas les patates douces. Ça dépend de là où ils vivent. Donc, c'est vraiment comme chez nous, une culture locale. Oui, alors pour les patates douces, c'est quelque chose d'assez particulier puisque là, on leur a fourni des patates douces. Mais c'est vrai qu'on définit un comportement culturel comme un comportement qui est présent au moins dans un groupe, ici de macaques japonais, par exemple, également absent dans au moins un autre groupe et qui ne peut pas s'expliquer par un facteur écologique. Par exemple, si vous prenez des macaques japonais qui mangent des coquillages sur la plage, vous ne pouvez pas dire que c'est un phénomène culturel parce que ceux qui sont dans la montagne ne mangent pas de coquillages. Il n'y a pas de coquillages dans la montagne. C'est un facteur écologique. Mais si vous avez un groupe qui mange des coquillages sur une plage et l'autre groupe ne mange pas les mêmes coquillages qu'il y a sur la plage, là, on peut parler de phénomènes culturels où les individus apprennent en observant leurs congénères. Et c'est ça qui va être intéressant. Et donc, à un moment donné, dans un groupe, il y a des individus qui vont innover, souvent des femelles. C'est ça qui est aussi intéressant. Et ce comportement va se transmettre ensuite de génération en génération. Justement, comme vous soulignez que ce sont souvent des femelles, vous dites que la culture se transmet souvent par les femelles. Oui, alors, ça se transmet souvent par les femelles parce qu'en fait, en tout cas chez les macaques, par exemple, les femelles sont le noyau du groupe. Les mâles vont immigrer à la puberté, vont essayer de joindre d'autres groupes. Et du coup, le noyau dur, le réseau social du groupe se fait à travers les femelles. Et c'est ainsi que la transmission va se faire plus facilement. Mais les mâles sont aussi intéressants dans le sens où les mâles vont peut-être, eux, permettre de transmettre des comportements d'un groupe à un autre. Mais c'est parfois pas ce qui se passe parce qu'en général, un mâle, quand il arrive dans un autre groupe, il fait ce qu'on appelle de la conformité, il va se conformer. Et du coup, parfois, le comportement disparaît au lieu d'être transmis. Alors, et puis, la culture, elle peut changer aussi, comme vous dites, en fonction de la vie de l'animal. Et elle change quand l'animal est en rapport avec les humains. Vous parlez comme ça des animaux qui sont proches des humains, qui, du coup, réussissent des expériences que les animaux sauvages ne vont pas réussir. Sans doute pas par une question d'intelligence, mais parce qu'ils sont plus habitués aux rapports humains. Et vous donnez l'exemple des rats, enfin, d'étudiants qui ont travaillé avec des rats. C'est très, très étonnant, ça, cet exemple. Oui, c'est ce qu'on a fait l'effet Pygmalion, du fait que les rats se sont comportés selon l'attente des personnes qui les testaient. C'est une expérience intéressante dans laquelle, en fait, on a pris deux groupes d'étudiants. Et puis, on a dit à un groupe d'étudiants qu'ils allaient tester des rats idiots, entre guillemets, pour traverser un labyrinthe. Et à l'autre groupe d'étudiants, on a dit qu'ils allaient tester des rats intelligents pour traverser ce labyrinthe. Et on s'est aperçu que les rats intelligents traversaient plus vite le labyrinthe que les rats idiots. Sauf qu'en fait, dans les deux groupes, c'était les mêmes rats qui étaient testés. Et que les rats qui étaient testés se sont finalement comportés selon ce que attendaient les étudiants d'eux. Donc, ils ont réussi à percevoir un indice chez les étudiants et à transformer cet indice dans une attente et à répondre en fonction de ce que les étudiants attendaient. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de toute façon dans les notes, un visuel sur le visage, une odeur ? On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est ce qu'on appelle les figs pygmalions qui se retrouvent dans quelques expériences. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour nous en tant que scientifiques parce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention quand on va tester comportementalement une espèce ou un individu parce qu'on sait peut-être qu'il va essayer de répondre en fonction de ce qu'on attend de lui et pas en fonction de ce que lui ferait naturellement. Ça montre l'adaptabilité incroyable de la culture animale justement. Ils vont s'adapter et ils vont peut-être changer de façon d'être, ils vont peut-être développer une autre culture en fonction des circonstances, en fonction des partenaires qu'ils ont, qu'ils soient animaux ou humains. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, chez les macaques japonais, on se rend compte qu'ils développent des relations aujourd'hui avec les humains en fonction de là où ils vivent qui sont très différents. Vous avez ce qu'on appelle des parcs à singes où les singes ne sont pas du tout enfermés, mais c'est des endroits où on nourrit les singes pour attirer des humains d'un point de vue touristique, mais aussi pour éviter que les macaques aillent ensuite dans les champs ou dans les vergers manger les fruits. Et là, ces macaques se comportent avec les humains. Voilà, ils les ignorent à part les gardiens avec qui ils leur donnent de la nourriture. Il y a d'autres endroits où ils ont appris à avoir peur des humains parce que c'est des endroits où ils vont chercher de la nourriture dans les champs et les humains les chassent. Il y a des endroits où les humains sont sur leur territoire et dès qu'on descend de la voiture, on se fait presque agresser par eux parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas le droit normalement de descendre de la voiture à cet endroit-là. Donc, ils arrivent à s'adapter à chacune des situations et ça, c'est très intéressant de voir cette plasticité culturelle. C'est clair. Merci beaucoup. Merci.